Musique Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de TV News. Je suis Laura Mann et voici les titres de ce journal. Grève à Bémao, la médiation se poursuivra tout le week-end. Premier objectif du médiateur, que les écoles s'ouvrent dès lundi matin. La population guadeloupéenne diminue. Une association de jeunes fait le point sur cette problématique. Un nouvel appel à projet est organisé à partir de demain par la Fondation du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe. La mairie et les grévistes ont signé un accord de médiation afin de permettre un regard neutre et nouveau sur le conflit qui les oppose depuis maintenant 18 jours. La médiation abordera entre autres le sujet de la revalorisation du régime indemnitaire. C'est le directeur Christian Gattou du cabinet de Cap Excellence qui est en charge d'assurer cette médiation. Reportage de Tom Gagnou. Du nouveau dans le conflit à Bémao qui oppose les agents municipaux à la mairie depuis plusieurs semaines. Ce jeudi, les deux parties ont signé un principe d'accord pour un accompagnement en médiation. Des discussions sont en cours depuis ce matin dans les locaux de Cap Excellence. Parmi les points abordés, celui de la revalorisation du régime indemnitaire des agents. Mesures phares et clivantes depuis le début du mouvement. Alors, est-ce les prémices d'une prochaine réconciliation ? Selon l'UTC-UGTG, on en est encore loin. Nous sommes loin, loin, loin de nos reprises de dialogue. Nous avons justement, au moment où nous avons parlé là, nous avons eu rendez-vous jeûne là, à 11h30, midi, 20h, midi à tel an. Nous avons eu parlé des points là, et c'est tout. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il y a un conflit qui est finie. Mais de toute façon, quel que soit ça, nous n'y rendez-vous, nous n'y, le premier but qu'on a fait, nous qu'on a mobilisé les travailleurs. Pour ne pas démobiliser, c'est qu'il y a un combat qui a continué. Donc, nous ne pouvons pas aller au médiateur. Nous pouvons essayer de voir si nous pouvons tomber d'accord. Mais si nous ne pouvons pas tomber d'accord, ça veut dire qu'il y a un mobilisation qui a continué. Et certainement, lundi, il y a encore plus. Bien que les deux parties aient repris le dialogue, ils sont encore loin d'avoir trouvé un terrain d'entente. Depuis le début de l'année 2020, cinq personnes sont mortes sur les routes de Guadeloupe. Des chiffres alarmants, une nouvelle campagne choc a été réalisée par la sécurité routière. On peut y voir la représentation d'une voiture renversée, accompagnée d'un slogan choc. Cette installation itinérante sera répartie dans tout le département. Et une association guadeloupéenne nommée Allé Vigny sont parties du constat alarmant que la population baisse et vieillit sur notre archipel. L'impact économique et social pourrait être un frein à l'essor du territoire. Leur objectif est donc de comprendre et analyser le phénomène tout en proposant des pistes et des solutions à ceux concernés par cette problématique. Reportage, Marius Mathieu. Yann est un jeune Guadeloupéen plein d'ambition pour son territoire. Depuis près d'un an, son association composée d'une quinzaine de membres se penche sur une problématique alarmante. La Guadeloupe perd chaque année 2000 habitants et le vieillissement de sa population s'accélère. Impossible fléau pour l'avenir du territoire. Cette situation est dommageable parce qu'on n'imagine pas les conséquences qu'elle peut avoir sur la société. En France hexagonale, le vieillissement de la population, on commence à l'anticiper sur la réforme des retraites par exemple. Mais aujourd'hui, étant un territoire insulaire, on n'imagine pas les conséquences que ça peut avoir sur le grand âge. Par exemple, si votre grand-mère ou votre maman est guadeloupéenne, elle habite en Guadeloupe ou votre maman est en Guadeloupe, demain vous partez à Londres ou à Tahiti, si elle est malade, quand elle sera dépendante, ce sera un calvaire pour vous d'avoir à l'accompagner. Elle va finir seule. Des conséquences sur la vie sociale et potentiellement sur l'économie. Priscillia est directement concernée par cette problématique. Partie faire des études en France, elle a aujourd'hui choisi de revenir pour entrer dans la vie active, ici en Guadeloupe. Je ne suis pas restée ici puisque le cursus que je souhaitais faire n'était pas accessible ici. Je suis partie dans le but de pouvoir continuer mes études. Je les ai terminées, mais je ressentais le besoin de pouvoir rentrer en Guadeloupe. Je voulais contribuer au développement de mon île. Je voulais apporter aussi ma pierre à l'édifice. On a la chance d'habiter sur une île qui est magnifique. Je ne suis pas chauvine, mais c'est vrai que c'est juste magnifique de vivre ici. Il y a cette chaleur humaine et cette jeunesse qui a envie de contribuer au développement du territoire. L'objectif de l'association, comprendre les raisons pour lesquelles les jeunes quittent le territoire, tout en identifiant les facteurs qui freinent le retour. A moyen terme, des pistes et des solutions seront proposées autour de ce sujet. Le président de la région Guadeloupe, Harry Chalius, s'est déplacé ce vendredi sur l'île de Marie-Galante. Il a débuté par la pose de la première pierre du gymnaste de Grandbourg. Mais le temps de cette visite du chef d'édilité de la collectivité régionale a été le centre hospitalier où il a pu appréhender sur site les perspectives de développement de l'activité de télémédecine qui a fait déjà plus de 150 actes en 15 mois et qui va encore augmenter davantage après le déploiement final du très haut débit en 2020 et 2021. Pour la deuxième année consécutive, la Fondation du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe fait un nouvel appel à projet avec comme thématique les solidarités face à l'évolution numérique et les initiatives créatrices d'emplois. Plus de précision avec le reportage d'Hervé Gaillon. Ce vendredi aux abîmes, la présentation du deuxième appel à projet de la Fondation Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe se tenait. La Fondation souhaite à nouveau renforcer son rôle de mécène en faveur de projets innovants, pertinents et utiles au territoire guadeloupéen. La Fondation a été créée en 2018 et un comité exécutif a été mis en place composé d'administrateurs de caisses locales et d'administrateurs de caisses régionales et de personnalités extérieures. Donc son objet c'est d'accompagner, soutenir les initiatives guadeloupéennes, d'initiatives locales dans différents domaines, le domaine de la culture, de l'éducation, de l'environnement, de la santé et d'autres domaines. Voilà, donc nous avons fait notre premier appel à projet au cours de l'année 2019 où deux thématiques avaient été retenues, que nous avons considérées comme majeures d'ailleurs, puisqu'il s'agissait de l'éducation et de l'environnement et ses effets sur la santé. Cette année, le choix pourra se faire entre les deux thèmes suivants, la solidarité face à l'évolution numérique ou les initiatives créatrices d'emplois. Ce second appel à projet s'articule de manière assez structurée puisque bien sûr il va démarrer à compter du 25 janvier, donc à partir de demain. Et il s'agira pour les candidats, donc qui sont normalement des associations à but non lucratif ou les organismes qui agissent dans l'intérêt général, donc il s'agira pour eux d'aller sur le site de la fondation et de voir très précisément quelles sont les thématiques qui ont été choisies pour ce second appel à projet. Donc en fonction des thématiques, l'association va faire un dossier, elle va devoir compléter son dossier de candidature et ce dossier de candidature sera examiné par moi-même et sera soumis bien sûr au comité exécutif qui validera ou non, qui sélectionnera ou non le candidat. Vous pouvez voir les conditions de l'appel à candidature et télécharger le dossier sur le site fondation.ca-guadeloupe.fr. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 25 avril 2020. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. BMAO, la médiation se poursuivra tout le week-end. Premier objectif du médiateur, que les écoles s'ouvrent dès lundi matin. La population guadeloupéenne diminue. Une association de jeunes fait le point sur cette problématique. Un nouvel appel à projet est organisé à partir de demain par la Fondation du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez Christine Kelly demain pour le JT du week-end. A bientôt sur ETV. – Sous-titrage Léon